Tous les batraciens, tout ça, ça fait beaucoup de monde aussi qui vit là en périphérie. C'est un point d'eau pour les animaux sauvages, pour les oiseaux aussi. Ça fait beaucoup de refuges, cette haie. Il y a des murs. En plein été, quand il fait chaud, on a fait des tests au niveau du sol, de la vie du sol, et du coup, on a trouvé plus de vers de terre, plus d'escargots à ces endroits-là. L'important, c'est vraiment, à mon sens, de créer des petits corridors écologiques entre des variétés d'arbres, avec des espèces différentes, pour que des ravageurs se développent moins vite. C'était la diversité, c'était vraiment ça, la diversité pour les équilibres, pour les habitats. C'est du raisin de cuve, avec du grain, de la peau, et le problème, c'est qu'il y en a surtout une variété, le baco, qui fait des petits grains, et les oiseaux, ils adorent. Donc c'est pour ça que mon jus est acide, si je veux récolter quelque chose, il faut que je ne le récolte pas très mûr, et ça fait un truc très acide. L'idée, c'est d'en mettre plus, comme ça il y aura la part pour les oiseaux, et ils m'en laisseront un peu. Alors là, ça c'est un nichoir à abeilles sauvages. C'est un indicateur de biodiversité, à savoir s'il y a vraiment un bon équilibre qui se met en route sur le jardin, et voir s'il y a des abeilles sauvages qui se mettent en place. Là, tu vois que du coup, il y a des deux ans de cela, sur les choux, on a récolté aucun chou, il y avait de la pyride, mais on n'est plus en pouvoir. On en a retrouvé même en haut du bâtiment, il y avait des chenilles partout qui partaient. L'hiver qui a suivi, il y a plein d'auxiliaires qui sont mis en place pour parasiter toutes ces chenilles et tous ces oeufs. Donc l'année dernière, du coup, on avait beaucoup moins de pyride déjà. Et cette année, on n'en a quasiment plus du tout. Donc toutes les pyrides qui arrivent et qui pondent, elles se font directement parasiter. Ou bien s'il y a des larves, justement, les guêpes qu'on a vues tout à l'heure, elles se font un malin plaisir à les choper une par une, et du coup, on n'a quasiment plus aucun problème de pyride. Et c'est comme ça, même pour les pucerons, pour tout, on n'a plus de problème. Là, au bout de quatre ans, il y a la faune auxiliaire qui est mis en place. Comme l'échant pêtre, justement, qui est autour aussi, je pense qu'elle a son incidence. C'est surtout aussi de laisser des petites zones de chachères qui est le plus important. Ici, par exemple, ça, c'est une zone de chachères, au-dessus des serres aussi. C'est des endroits qu'on ne fauche jamais, quasiment jamais. Cette parcelle-là, on va la faucher une fois par an, quand vraiment l'herbe est trop haute, pour éviter que ça étouffe trop les arbres. Mais avoir de l'eau qui reste en place, c'est ce qui nous manque. Pour accueillir un peu plus de faune. Est-ce que le champignon, c'est pas aussi quelque chose qui te dit, ton sol, il y a plein de bactéries dedans qu'il faut qu'on mange ? Parce que le champignon, c'est aussi un peu bio nettoyant, on va dire. Il nettoie un peu les sols. Mais tu vois, ces champignons-là, ils poussent proche des abricotiers. Tu les trouves qu'ici, mais pas sur les autres parcelles. Et on observait ça avec un mycologue. T'as de la mycorhiz partout, des cloportes partout, des vers de terre partout. Tu vois, c'est un sol très noir. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le mycélium. Le champignon qui a blanc dessus. Le mycélium, c'est ce qui permet de décomposer la lignine, donc le bois. Ça, c'est la couleur originale, ouais. C'est juste en surface que ça change, quoi. Mais après, avec les vers de terre, du coup, ils commencent à monter, à faire descendre la matière organique. T'as une lisière, une prairie, un endroit cultivé, un bordure de forêt, une eau courante, une eau stagnante, une zone sèche, un endroit où il y a du bordel abandonné, un vieux mur détruit, tu vois, une voiture abandonnée, un tas de bois. Eh bien, tous ces milieux, en fait, ils convergent ensemble, mais ils sont tellement proches les uns des autres qu'en fait, tu fais exploser la biodiversité. Et si tu fais exploser la biodiversité, tu crées de la santé, quoi. Cette santé t'évite les traitements et te permet d'avoir, en plus, une résilience économique, quoi. Les animaux vivent là où le sol est couvert ou là où il y a des racines. Donc, au niveau de la biodiversité animale, au niveau du sol, champignons, microbes, micro-organismes, etc. C'est fou et il y a aussi bon nombre de racines qui meurent et qui apportent de la matière organique, qui fissurent le sol. Donc, il y a vraiment beaucoup de bienfaits. En gros, toutes les tailles de branches, on en fait des fagots et qu'on met à l'extérieur des rangs, en fait, au niveau des haies, pour faire des refuges pour les micro-mammifères. Au niveau des bandes enherbées, ça nous ramène du campagnol, certes, mais du coup, ça fait des terriers à bourdons. Et du coup, les bourdons pollinisent plus tôt que les abeilles et plus tard que les abeilles. On a de la chouette chevêche, du coup, on installe des nichoirs aussi pour elles et ils prédatent vraiment beaucoup. Et on a même de la belette. Mais du coup, c'est le prédateur du campagnol. À ce niveau-là, il n'y a que du plus, quoi. Et on marche vraiment comme une oasis. Parce qu'en fait, c'est assez incroyable. Ici, c'était un champ de blé où, en gros, au niveau de la biodiversité, autant végétale qu'animal, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des alouettes, un peu de corbeaux freux, etc. Aujourd'hui, on est à plus de 70 espèces d'oiseaux différents observés. Au niveau des insectes, c'est incroyable parce que je prends le temps de tout ça. Je fais partie de la LPO, la Ligue de protection ornithologique. Et j'étais animateur en environnement avant. Donc voilà, j'ai quelques bases de naturalistes. Et vraiment, au niveau des insectes, je me rends bien compte qu'il y en a plein qu'on n'avait pas avant. On a de la petite biche, on a de la lucane cerf-volant depuis cette année parce qu'on a du bois mort qu'on laisse à certains endroits. Et du coup, cette année, on a même eu des hiboux moyen-duc qui se sont reproduits sur la ferme, quoi. On a vu les poussins, voilà. Ils étaient là, ils apprenaient à voler dans la ferme. La biodiversité végétale amène énormément de biodiversité animale. Après, c'est pas à la nature de s'adapter à l'homme, c'est à l'homme de s'adapter à la nature. Donc il faut protéger son cassis, protéger ses groseilles, protéger ses framboises, etc.